En fait, c'est le résultat de ma passion envers le travail du bois et la musique. Je suis musicien au départ, j'ai commencé à jouer de la musique jeune dans ma vie, et puis à l'âge de 13 ans, et puis j'ai aussi bricolé beaucoup. J'ai toujours été attiré par le travail manuel, le travail des outils, travailler le bois. J'ai eu l'idée de faire une recherche sur la résonance des bois indigènes du Québec, en constatant que tous les xylophones, les marimbas, c'est toujours fait en des bois exotiques, des bois qui viennent d'Inde, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique centrale, des forêts qu'on devrait protéger. Puis en même temps, je me disais, les Canadiens, on est fiers de nos forêts, on dit, on a du bois, tout ça, mais on n'a pas abordé cet aspect-là beaucoup. Je trouvais que, attends, il y avait une place pour moi, puis ça m'intéressait de faire ça. J'ai commencé à expérimenter le côté sonore du bois dans toutes sortes d'expériences. Puis à un moment donné, j'ai croisé les tambours aztèques. C'est un bambou, les plus gros bambous, sur lesquels on découpe comme un H dessus, qui libère deux notes, puis quand on frappe sur ces notes-là, le bambou fait caisse de résonance. Ça fait que je trouvais ça intéressant. Puis à partir de là, bien, j'ai fait un prototype. Puis là, c'est devenu un petit peu obsessif. J'ai fait peut-être 200 prototypes. Puis là, de l'un à l'autre, bien, ça m'a permis de comprendre comment faire résonner le bois, comment ajuster le timbre. Puis petit à petit, ça a pris la forme que ça a aujourd'hui. J'ai trouvé une façon de le travailler, en travaillant la forme, les épaisseurs, tout ça, pour aller chercher un son qui est particulier, qui n'est pas le son du xylophone, qui n'est pas le son du marimba. C'est un son qui est plus profond, qui est plus enracinant. Mais il y a aussi la recherche musicale, pour savoir dans quelle gamme. Là, tu vois, j'arrive du congrès de l'Association canadienne de musicothérapie. Ils peuvent aussi bien travailler avec des enfants autistes, avec des personnes mourantes, en soins palliatifs, avec des personnes handicapées ou des traumatismes crâniens, tout ça. Puis ils servent la musique comme outil, comme lien, comme moyen de communication. Puis le tambour, il fait super bien là-dedans, parce que c'est des instruments qui sont faciles à jouer, qui sonnent bien, qui provoquent un sourire. C'est un son qui est calmant, qui fait du bien. Ça donne du sens encore plus à mon travail. C'est une super récompense, là. Ceci est plus qu'un tambour, c'est un outil de création.